Hello ! Comment ça va vous ? Moi ça va ! Je vous montre aujourd'hui une recette très simple et très rapide de potatoes à réaliser au airfryer. J'ai choisi pour cette recette la variété de pommes de terre amandines, comme ça on peut les faire cuire avec la peau, et on va venir les découper en quartiers. Ensuite on va venir rincer nos quartiers de pommes de terre pour retirer un maximum d'amidon. Une fois rincés, on va venir les égoutter puis sécher nos potatoes pour augmenter leur croustillance à la sortie de cuisson. On passe maintenant à l'assaisonnement. On va venir mettre un léger filet d'huile, parce que oui, avec un airfryer, je le répète, on cuisine avec moins d'huile, mais pas sans huile. On s'assure de bien répartir le tout dans l'ensemble du bol, puisque c'est l'huile qui permet la répartition de la chaleur et une cuisson uniforme de ces petites potatoes. On continue l'assaisonnement avec une cuillère de fécule de maïs, une demi-cuillère d'ail en poudre, et j'insiste sur la poudre parce que c'est ce qui fait toute la saveur de ces potatoes. Ensuite, on ajoute une bonne cuillère de paprika, ça vient donner du goût, mais surtout, ça vient colorer nos potatoes. Avec un airfryer, on vient saler et poivrer avant la cuisson, et oui, très important. Et maintenant, on va répartir le tout dans l'ensemble du bol, on s'assure que toutes les potatoes soient bien imprégnées de l'assaisonnement. Et enfin, on enfraille le tout à 195 degrés pendant 20-25 minutes, selon vos préférences de cuisson. N'oubliez pas de bien secouer le panier en cours de cuisson pour assurer une répartition homogène de la chaleur. Et vous verrez, au bout de 20 minutes, le résultat est juste incroyable. Nos potatoes sont croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. C'est un vrai régal ! C'était Sophia pour cette recette de potatoes au airfryer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ! Bye !